Salut à tous les gars, c'est White et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va critiquer le son N17 de Sneezy. Alors c'est l'occasion pour moi de peut-être vous faire découvrir un nouveau son, un nouveau rappeur peut-être même. Le son sera dans la description. Je pense faire un épisode comme ça toutes les semaines, donc c'est une nouvelle série en fait. Vous auriez pu remarquer que j'ai une nouvelle intro, donc elle est faite by me. Voilà, une nouvelle outro aussi. Une autre information aussi, je suis GFX gratuit. Donc si vous avez besoin de bannière logo, vous me demandez dans les commentaires et je vous ferai ça. Il y a un délai d'attente d'à peu près une semaine. Donc voilà, je pense que c'est quand même assez raisonnable. Donc voilà, donc là je vais vous mettre quelques extraits du clip. Allez. Avec des grands de Brooklyn, on recommence à me sucer l'impression d'être un genre de rookie. Je reçois des photos de meufs à poil ou je reçois des demandes de booking. Allô ? J'arrive avec l'équipe dans un Viano, le véhicule est très breu son comme quand t'entends ces notes de piano. T'es en prison même dehors, t'es derrière les barreaux du code barre. Si tu veux que je te fasse un dessin, ramène-moi le crâne de pop. Mes refraies vont chercher les billets seulement quand ils les veulent. Si tu me regardes trop longtemps, tu vas saigner du nez comme Eleven. Blood is on the dance floor. O.J. Simpson sur ma baby mama. Si la tagasse me trompe, je lui réserve le même sort. God damn, fume et sors de ma tête, le vent est glacé. God damn, casquette Gucci comme si je vendais de l'acé. God damn, je suis refais, je suis en train de lire vos pics. Je n'ai pas besoin de montrer ma petite copine, je suis déjà en trending topique. C'est Eminem, mais les mecs qui l'entourent, c'est pas D-12. DBSS, c'est assez sombre, j'ai prodispo sur Deep Web. Personne n'est devant moi, rebeu, aucun d'entre eux me précède. Faire du rap à leur âge, j'ai eu de bilat, je me préserve. On te connait pas, fais gaffe, on va te faire manger la pelouse comme si t'étais vegan. On parle plus des projets qu'on fait, on les taffe en douce. Tum, c'est que là, un gros pilon dans l'avion comme si c'était les gars. Voilà, alors déjà, qu'est-ce que je peux dire de ce clip ? Alors, d'après moi, ce clip est très bien tourné. Déjà, il a une sorte de profondeur avec les notes de piano, le style en noir et blanc. Donc déjà, tout ça, ça s'accorde. Ensuite, le fait que Sneezy soit parti en Angleterre pour tourner ce clip, il fasse quand même un peu. Donc voilà, c'est tout ce que j'aurais à dire pour le clip. Alors maintenant, on passe tout de suite au son. Alors, au niveau du son, déjà, il y a des punchlines qui sont très réfléchis, du style, je vais te faire brouter l'herbe comme si t'étais un vegan. Enfin, et il y en a d'autres. En réalité, Sneezy change beaucoup de style, en fait. Il s'adapte au fil des albums. Alors, il a aussi lancé une punchline disant que les gens recommençaient à le sucer. Donc en fait, si vous ne connaissez pas Sneezy, il faut savoir qu'il avait sorti un album qui s'appelle Super. Et en fait, dans cet album, il était très cru, etc. Il a été très critiqué, personnellement, moi j'ai bien aimé. Mais il a été très critiqué. Et depuis un certain temps, les gens se remettent à aimer ces sons, etc. Donc voilà, les gars, c'est déjà la fin de cette vidéo. Alors, je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Allez, à plus ! Sous-titrage Société Radio-Canada